Isabelle Bergeret, bonjour. Bonjour. Vous avez travaillé près de 10 ans dans de grands groupes comme la RATP, CITA, les autoroutes, puis vous êtes devenue directrice de la communication dans deux collectivités territoriales. Actuellement, vous formez à la communication et au marketing des adultes et des étudiants. Vous avez aussi contribué à la rédaction de l'ouvrage Le DIRCOM, du groupe territorial, et accompagné des élus locaux en communication politique. Comment la communication territoriale a-t-elle évolué depuis 50 ans ? On peut considérer que la communication publique territoriale a connu cinq grandes périodes. Première phase, la phase journalistique. Dans les années 70, les tout premiers services de communication apparaissent. Ils sont souvent réduits à la publication d'un unique support de communication, le fameux bulletin municipal. A cette époque, informer les citoyens des actions mises en place par la municipalité est la seule préoccupation des élus. Ils considèrent que dire suffit à être entendu. Le communicant public n'a d'ailleurs pas de formation. Il est un agent qui a parfois une bonne plume et surtout une vraie connaissance du territoire. Deuxième phase, la communication publicitaire. Au moment des lois de décentralisation de 1982, des élus font appel à des agences publicitaires pour offrir aux villes une stratégie articulée autour de leurs images. Ces agences travaillent autour de messages et de slogans. Ainsi apparaissent des Nantes-les-Faits-Côte-Ouest ou Montpellier-la-sur-Douée. La ville est désormais soucieuse de valoriser son territoire, avec pour objectif développer sa notoriété et son image. Troisième phase, la phase high-tech. Changement de cap dans les années 90. Les tout nouveaux services informatiques développent des outils au service de la communication. Alors c'est l'outil Minitel avec des 3615 villes 2, mais aussi l'implantation de bornes interactives dans les gares, les places piétonnes ou encore le hall d'accueil de l'hôtel de ville. A la fin des années 90, ces mêmes services informatiques travaillent au déploiement d'un autre outil de communication, le site Internet. Nous arrivons donc au début des années 2000 et à l'émergence des premiers sites Internet des collectivités. Mais c'est aussi à cette période que les services communication prennent conscience que les habitants réagissent, commentent et entraînent parfois d'autres habitants dans des actions sur le territoire. Oui, tout à fait. C'est la quatrième phase, la phase relationnelle. Trois raisons l'expliquent. D'abord, la pression de citoyens qui veulent faire entendre leur voix dans le débat public. Ensuite, l'instauration en 2002 d'une loi qui oblige les collectivités à instaurer un dialogue et une concertation avec les habitants. Enfin, et surtout, la prise de conscience dans les collectivités que la vie des citoyens contribue à améliorer ou à détériorer l'image du territoire. Durant cette période, le citoyen est au cœur de la communication des collectivités. Et puis, dans les années 2010, une tendance forte émerge. C'est le marketing territorial. Oui, c'est la cinquième phase. De plus en plus intégrées dans les intercommunalités, les villes veulent continuer d'exister. Pour rester attractives auprès des entreprises, mais aussi des touristes, des commerçants et des habitants, certaines collectivités entrent dans une phase de marketing territoriale. Elles vont choisir de se positionner en dégageant une identité et une image qui leur sont propres. La communication n'est plus centrée sur l'institution, mais sur le partage d'un territoire avec des acteurs actifs, grands publics ou et entreprises qui contribuent à son développement. Voilà pour ces cinq périodes. En conclusion, je dirais qu'en l'espace de 50 ans, le métier s'est professionnalisé. Des lois sont venues encadrer ces pratiques, notamment en période pré-électorale et en matière de marché public. Cette rigueur progressive a favorisé le développement d'une communication aujourd'hui à maturité. Isabelle, merci. Nous allons maintenant vous donner quelques définitions pour que tous nous partagions les mêmes représentations en communication territoriale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada